Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, cette fois, qui va vous entraîner jusque dans les steppes mongoles. À la suite d'un livre que nous allons commenter, Jean de Planck-Carpin, dans l'Empire mongol, texte rassemblé, présenté et traduit du latin par Thomas Tannase, que nous avons le plaisir d'accueillir ici, au micro de Fréquences médiévales. Et je précise que c'est un texte qui a été édité par les excellentes éditions L'Akarsis. Bonjour Thomas Tannase. Bonjour. Merci d'être venu, de venir au micro de Fréquences médiévales. Alors, rapidement, présentez-vous et puis on va attaquer, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, avec donc cette histoire de l'Empire mongol. Je suis professeur agrégé, je suis ancien membre de l'École française de Rome et j'ai fait une thèse sur la mission franciscaine au Moyen-Âge, sur le rôle dans l'expansion occidentale. J'ai fait une thèse qui s'intitulait « La papauté et la mission franciscaine de l'Asie de Marco Polo jusqu'à l'Amérique de Christophe Colomb ». Et c'est pour cela que j'ai, évidemment, j'ai voulu m'intéresser plus particulièrement au frère Jean de Plancarpin et à son voyage au cœur de l'Empire mongol. Alors, très rapidement, on est au XIIIe siècle, on va commencer par le commencement, d'accord, l'Empire mongol. Alors, Kézako, évidemment, parce que c'est... Alors, l'Empire mongol, on fait commencer ça où ? Gengis Khan ? Oui, Gengis Khan, on peut prendre la date de 1206 comme date de référence. C'est le moment où Gengis Khan réussit à réunir autour de son pouvoir mongol les différentes tribus qui composaient la steppe. Et comme ces tribus avaient tout le temps une interaction avec le nord de la Chine, avec l'Asie centrale, Gengis Khan, après avoir unifié les tribus de la steppe, va se lancer dans la conquête et de l'Asie du nord, et de l'Asie centrale et va réussir à conquérir l'essentiel de la Chine du nord déjà dès 1215, 1217, l'Asie centrale dans les années 1818, 1820, avant de s'en prendre à la Sibérie, à l'Europe et d'arriver aux portes de l'Europe en 1241 quand il attaque et qu'il arrive jusqu'en... Enfin, ce n'est plus Gengis Khan, ce sont ses successeurs. Mais lorsque ses successeurs attaquent, arrivent jusqu'au cœur de la Hongrie avant de battre en retraite et de s'installer sur la Holga et de former ce qui va devenir la Horde d'or. D'accord. Alors là, parce qu'en effet, c'est un empire immense. Je pense qu'en termes de surface, c'est peut-être le plus grand... Enfin, en termes de surface, c'est le plus grand empire de l'Histoire. Sauf si éventuellement on prend les empires coloniaux, mais qui étaient marqués par une discontinuité. Là, c'est le plus grand empire continu. Continu, oui. Donc qui allait de la Chine jusqu'au Danube. Donc en effet, c'est quasiment toute l'Eurasie, à part l'Europe occidentale, qui est un peu le finistère de l'Eurasie. Donc c'est un empire gigantesque. Et c'est surtout un empire que personne n'a vu venir. Et ce qui fait que quand vous avez ces armées mongoles... Alors quand on dit mongoles, après, il faut comprendre que c'est un conglomérat. Oui, c'est un conglomérat de tribus qui sont unis par une culture commune et surtout par un pouvoir commun. Donc parce que c'est... Les réites, Naïman ou tout simplement les tatars, qui étaient les grands ennemis des mongols. Mais aussi bien les chinois que les auteurs arabes, musulmans, s'étaient habitués à utiliser le terme de tatar pour tous les peuples qui venaient de la steppe. Donc quand ils ont vu arriver les mongols, ils les ont appelés tatars et le nom a fini par s'imposer. On a pris l'habitude de désigner les mongols comme des tatars. Même si à l'origine, les tatars étaient les ennemis jurés des mongols. C'était des tatars, par exemple, qui avaient tué le père de Djengis Khan. Et Djengis Khan s'est ensuite vengé contre les tatars. Mais on a gardé l'habitude de désigner les mongols par le nom de cette tribu ennemie. Mais ce conglomérat ne prend pas en compte que des populations turco-mongoles. Il y a aussi d'autres... C'est ça ce qui a fait leur force, comme tous les grands empires. Au fur et à mesure qu'ils ont avancé, ils ont réussi à intégrer toutes les populations soumises, les lettrés, les savants, les religieux des différentes populations soumises qu'ils ont mis à leur service. Donc quand ils ont pris la Chine du Nord, ils ont pris toutes sortes de lettrés ou d'administrateurs qui parfois étaient issus de peuples manchous ou proches de la même famille que les mongols qui administraient la Chine du Nord. Ils ont pris des Chinois à leur service. Quand ils sont arrivés en Asie centrale, ils ont pris des musulmans à leur service. Oui, notamment des Perses. Voilà. Donc ils avaient plein de peuples à leur service. Alors, et pareil en termes religieux, c'est quoi ? C'est pareil, c'est un conglomérat, semble-t-il ? C'est un conglomérat. Le mode de fonctionnement des mongols, c'était qu'ils mettaient tous les experts, tous les lettrés à leur service. Et pour eux, la religion était une technique comme une autre. C'était une technique magique. Donc toutes les religions, chacune avec sa technique magique, pouvaient venir prier pour les cannes mongols. Donc il pouvait y avoir aussi bien des bouddhistes que des taoïstes, que des musulmans, que même des chrétiens, puisqu'il y avait aussi des chrétiens nestoriens qui venaient d'Orient, qui venaient... Aujourd'hui, ce sera les héritiers de cette église nestorienne, ce sont les chrétiens assyriens. Donc c'était une église chrétienne qui venait depuis l'Irak d'aujourd'hui, qui s'était étendue pendant tout le Moyen-Âge, qui avait fait des conversions. Il avait atteint la Chine dès le 7e siècle, puis il avait fait des conversions en Asie centrale au 10e, 11e siècle. C'est-à-dire qu'une partie de ces peuples de la steppe, qui ont été conquis et réunis par les mongols, étaient parfois convertis au christianisme nestorien. Ce n'est pas la même chose que le christianisme orthodoxe ou le christianisme romain latin. Non, c'est une église qui s'est séparée de l'église impériale gréco-romaine au 4e siècle. L'église impériale gréco-romaine, c'était l'église de Rome, c'était l'église de Constantinople. C'est devenu le christianisme majoritaire, puis qui après a dérivé vers le christianisme orthodoxe, avec Constantinople et Byzantins, puis le christianisme catholique à Rome. Mais ce christianisme nestorien était un christianisme originaire des pays de Syrie, en fait, qui s'est retrouvé chassé de l'Empire et s'est installé dans ce qui était l'Empire perse au 5e siècle. Donc, s'est installé dans l'Irak d'aujourd'hui. Et de là, il a pu s'aimer le long des routes de la soie. Alors, quand les armées mongoles arrivent donc concrètement en Europe centrale, donc en 1241, c'est une très fameuse campagne qui va l'amener jusqu'à où ? Parce qu'ils vont pousser... Jusqu'à l'Adriatique. Jusqu'à la Croatie d'aujourd'hui. Oui, donc c'est quand même... Le roi de Hongrie s'est enfui à cette occasion. Il est allé jusqu'à Split et les armées mongoles ont poursuivi jusqu'à Split. Donc, ils ont battu aussi les armées, évidemment, avant les armées moscovites, les armées polonaises, si j'ai bonne souvenance aussi. Oui, en fait, c'est une longue campagne qui commence en 1236, qui traverse la Sibérie occidentale, puis qui s'en prend aux principautés russes. Kiev est brûlée et détruite en décembre 1240. Et ensuite, il poursuit vers l'Europe. Alors après, l'armée se divise en plusieurs branches. Il y en a une qui va vers la Pologne et qui bat un conglomérat de chevaliers polonais et germaniques. Il y a une autre branche qui passe par la Hongrie et puis qui après va jusqu'à l'Adriatique. Alors, comment l'Occident, l'Occident chrétien latin réagit à ça ? Parce qu'il y a quelques pages du Saint-Louis de Le Goff qui sont consacrées à ça, où en fait, il y a quand même une espèce de stupeur. Il y a une stupeur. La réalité, c'est qu'ils avaient déjà entendu parler des Mongols parce qu'il y avait déjà eu une première vague d'attaques mongoles au Proche-Orient à la fin des années, au début des années 1220. Puis, les troupes mongoles à cette époque-là avaient remonté le Caucase, avaient affronté les princes russes avant de repartir. Mais donc, il y avait eu déjà un premier contact avec les Mongols. Mais ceci s'assimile à toutes les rumeurs qui circulaient sur un Orient qu'on connaissait très mal, qui était très incertain. C'était aussi de par là que devaient venir les fameuses troupes du prêtre Jean. Donc, en fait, les Européens avaient entendu parler de quelque chose. 20 ans auparavant, les Mongols étaient repartis. Puis, ils sont brusquement revenus en 1241 et ils battent les armées européennes avant de repartir pour une raison qu'on ne connaît pas vraiment en 1241. Donc, pour les Européens, c'est une armée qui est venue de nulle part, qui a tout détruit sur son passage, qui a fait des piles de cadavres et puis qui est repartie sans qu'on en connaisse la raison. Vous avez prononcé deux mots qui sont extrêmement importants. Moi, j'aime bien parce que c'est une légende qui est assez incroyable, celle du prêtre Jean. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juste en parler pendant deux petites minutes ? Bien sûr. En fait, comme il y avait des chrétiens tout le long des routes de la soie, ces fameux chrétiens nestoriens, il y avait aussi des communautés chrétiennes, quelques toutes petites communautés, bien sûr, mais il y avait des petites communautés en Inde. On est à l'époque des croisades. Les croisades sont en Orient. En Orient, ils trouvent les chrétiens nestoriens. Et les chrétiens nestoriens leur parlent de ces communautés de chrétiens qui existent au-delà de la Perse. Et c'est à partir de là que va naître une légende sur un grand souverain qui se serait trouvé au-delà de la Perse. En fait, cette légende se nourrit du fait qu'il y a en 1141 un souverain qui était bouddhiste, qui venait toujours de ce monde de la steppe, qui avait été chassé de Chine, puis qui s'était taillé un grand domaine contre les turcs, c'est le Jukid, au cœur de l'Asie centrale. Donc, les turcs avaient été battus en 1141. Et à partir de cette nouvelle de la défaite d'un grand souverain musulman par un souverain mal identifié, qui venait de cette région où il y avait des chrétiens nestoriens, les chrétiens nestoriens ont raconté ces histoires, elles ont gonflé, et elles ont fini par donner naissance à la légende d'un grand roi chrétien qui aurait pu aider les croisés et qui se trouvait de l'autre côté de l'Empire d'Islam, de l'autre côté de la Perse. Qui aurait pris à revers, en fait. Qui aurait pris à revers, absolument. Et en plus, il y a eu des lettres qui ont circulé au XIIe siècle. Oui, après, il y a effectivement à cette époque-là des lettres qui commencent à circuler, des prétendues lettres du prêtre Jean, qui sont en fait des lettres des formes d'utopie critique de la société médiévale de l'époque, et qui, à ce titre, sont très intéressantes. Donc, réaction de l'Occident par rapport à ces Mongols. Quelle est la première réaction ? La première réaction, c'est de se demander pourquoi ils ont attaqué et qui ils sont. D'ailleurs, lorsqu'ils arrivent jusqu'à Split, il y a à Split un chroniqueur, Thomas de Split, qui raconte un peu cette histoire, qui commence à donner des informations sur les Mongols et sur la manière dont ils se battent. Mais la question, c'est qui ils sont, pourquoi ils sont venus, et puis surtout, ils sont repartis, mais ils peuvent revenir. Donc, la vraie question, c'est de savoir qui sont les Mongols et éventuellement de pouvoir s'en prémunir. Et c'est là qu'intervient l'histoire du frère Jean de Plancarpin. Alors, présentons-le. Alors, Plancarpin est un frère franciscain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est presque un franciscain de la première génération. Dans ses années 1240, 1245, quand il fait son voyage, il est déjà, surtout sous les critères médiévaux, relativement âgé. Oui, donc il fait partie des premiers... Il a une cinquantaine d'années. Il a connu Saint-François. Et il fait partie des frères qui sont partis d'Italie pour installer l'ordre franciscain en Allemagne. Enfin, dans les terres germaniques. Ce qui n'a l'air de rien, mais pour des frères qui venaient d'Italie centrale, s'installer dans les terres germaniques, c'était déjà une mission. Ça a été très compliqué. Les chroniques nous racontent comment ils ont eu beaucoup de mal au début. Donc, c'était quelqu'un qui avait une expérience missionnaire et qui s'est retrouvé à la tête de l'ordre franciscain dans les terres germaniques. Il est devenu un personnage très important. Et il a aussi encouragé l'installation de l'ordre franciscain en Bohème, à Prague ou sur les terres polonaises. Ce qui signifie qu'il avait aussi des liens avec l'aristocratie polonaise, avec les aristocraties slaves. Donc, à ce titre-là, c'était quelqu'un qui connaissait très bien ce monde qui était justement le monde qui avait été attaqué par les Mongols. Et c'est la raison pour laquelle le pape Innocent IV, lorsqu'il tient un grand concile dans la ville de Lyon en 1245, décide aussi d'envoyer une mission d'exploration pour voir qui sont les Mongols. Et il choisit le frère Jean de Plancarpin pour aller chez les Mongols, voir ce qui se passe, officiellement porter des lettres diplomatiques, nouer un contact et en fait, surtout, observer, voir qui sont les Mongols, voir comment ils se battent, voir comment ils vivent et faire un récit d'informations pour ne pas dire d'espionnage à son rôle. Oui, parce qu'en fait, il y a un côté un peu James Bond. Et il le dit même très clairement. Il dit qu'il avait été envoyé par le pape pour tout observer et tout rapporter par écrit. Et son traité, en fait, quand il revient, il y a deux rédactions de son traité. Quand il revient, dans un premier temps, il passe par les couvents et puis il fait une histoire des Mongols. Donc, ce n'est pas un récit de voyage. Toute la première partie, c'est une histoire des Mongols où il analyse les Mongols trait par trait. Il fait une étude analytique où il raconte l'histoire, le climat, la géographie, la société, les mœurs. Puis, dans un deuxième temps, il rajoute un livre supplémentaire où il raconte son voyage. Mais il fait une étude des Mongols pour expliquer qui ils sont, d'où ils sont apparus, quelle est leur histoire, quelle est leur société, pour comprendre quelles sont leurs techniques de bataille, la manière dont ils sont armés, la manière dont ils sont équipés, la manière dont ils ont construit leur empire. Il raconte aussi comment dans leur empire, il y a plein de peuples qui sont forcés de se joindre à l'empire, mais qu'il serait possible de les détacher de cet empire et de les faire trahir la cause mongole. Donc, il y a un vrai aspect de rapport d'information et c'est ça qui fait aussi la qualité de cet ouvrage. Plan Carpin observe tout ce qui se passe chez les Mongols. Il ne raconte pas une histoire pour raconter une histoire, mais il fait un vrai récit d'information. Alors, quand vous dites qu'il ne raconte pas une histoire pour raconter une histoire, vous pensez peut-être à Marco Polo ? Par exemple. Par exemple. Ce qui a fait la force de Marco Polo, et avec Rusticello de Piz, c'est qu'il fait un véritable ouvrage de littérature et une description du monde, mais qui est un ouvrage de divertissement littéraire pour un public large et pour le fasciner. Ce n'est pas le problème de Plan Carpin. Le problème de Plan Carpin n'est pas de fasciner ses lecteurs. Le problème de Plan Carpin est d'expliquer qui sont les Mongols et comment se battre contre eux. Quelque part, pour faire un mauvais parallèle, ce n'est pas un peu comme si aujourd'hui, vous aviez quelqu'un qui faisait un reportage en Amazonie pour une chaîne télévisée avec des belles images, des cascades, machin, machin. Et d'un autre côté, vous aviez un fonctionnaire qui faisait un rapport, en gros, sur l'hydrométrie. Oui, mais un rapport d'espionnage. Il fait le côté intéressant de Plan Carpin. Il y a cet aspect-là qui est très intéressant. Et puis il raconte tous les peuples qu'il rencontre. Donc il y a aussi cet aspect, il y a aussi une fascination de l'écriture. C'est un texte qui est agréable à lire, mais ce n'est pas un texte de composition littéraire comme Marco Polo. Mais quand même, vous notez, parce que l'édition que vous faites est une édition critique, c'est-à-dire qu'il y a des notes, en fait, en dessous du texte que vous avez traduit, pour expliquer... Il y a quand même des allusions très nettes, en fait, à des textes. Plan Carpin, c'est quelqu'un qui a une culture littéraire qui est particulière. Par exemple, il y a un moment où, en fait, il calque, et vous le notez bien, je ne retrouve pas la page, mais je vais la retrouver, il calque le récit de la vie de Jean Giscan sur celle d'Alexandre le Grand, du roman d'Alexandre. Donc, parfois, il n'est pas dans un récit purement analytique. Oui, c'est même encore plus amusant que cela, parce que les récits liés à la légende d'Alexandre le Grand, qui s'était développée pendant toute l'Antiquité, ont eu une histoire très vaste. Ils ont eu toute une histoire occidentale, et on les retrouve dans la littérature occidentale, mais ils ont aussi circulé en Perse, ils ont aussi circulé en Asie centrale. Et ce qui est intéressant avec Plan Carpin, c'est qu'il raconte ces récits qu'il a entendus auprès des Mongols, et effectivement, il les retranscrit, ou il fait le lien avec la version qu'il connaissait, lui, en Occident. Alors, à part Plan Carpin, sa mission dure combien de temps ? En tout, elle va durer deux ans, deux ans et demi. Mais parce qu'il prend beaucoup de temps pour la préparer, il passe plusieurs mois, justement, auprès de l'aristocratie polonaise. Et c'est là aussi où il va s'adjoindre un frère polonais pour l'accompagner. Pourquoi les Polonais ? Parce que les Mongols avaient fait leur empire, et ils avaient établi, pour une partie, leur base sur la Volga. Ce qui signifie que les Russes étaient passés sous la domination mongole, et qu'il y avait plein de Russes dans les différentes cours mongoles. Il y avait des soldats, il y avait des prêtres, et surtout, il y avait des princes russes. Et en fait, ce que fait Plan Carpin, c'est qu'il prend avec lui un frère polonais, et il s'attarde auprès des aristocrates polonais, pour que ceux-ci le recommandent auprès des aristocrates russes, avec lesquels ils étaient en relation permanente. Et ce sont les aristocrates russes qui, après, permettent à Plan Carpin d'aller jusqu'à la cour du premier personnage important du monde mongol qu'il rencontre, le Batou, lequel, après, le renvoie au cœur de la steppe, jusque chez le grand Kahn-Gyuk, qui était le petit-fils de Gengis Khan. Et tout au cours de son voyage, la communication se fait de la manière suivante. Plan Carpin parle en latin. Le frère polonais qui l'accompagne, Benoît, traduit du latin au polonais russe, puisqu'en fait, c'est la même langue slave, le même parlé, avec des différences, mais qu'on peut se comprendre de la poloniale aux principautés russes. Et ensuite, il y a un russe qui est auprès des chefs mongols qui traduit du russe au mongol. Mais voilà pourquoi le fait de s'attarder en Pologne était important. C'était la porte d'entrée qui explique pourquoi Plan Carpin a réussi son voyage. On voit quand même que parfois, la diplomatie ne peut pas être facile tous les jours, parce que pour qu'il y ait une traduction, deux traductions, deux traductions, ça devait être parfois, les concepts devaient se perdre un peu en roule. C'est possible. Encore que, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que Plan Carpin porte des lettres du pape au Grand Khan, au Grand Khan mongol. Et le Grand Khan a répondu. Et il a fait rédiger une lettre qu'on a conservée encore, elle existe encore aujourd'hui, aux archives vaticanes. C'est très amusant, le récit de Plan Carpin et puis le contenu de cette lettre, parce que Plan Carpin explique que la chancellerie mongole, il y avait deux importants personnages qui étaient des Nestoriens, qui ont rédigé la lettre, la réponse du Grand Khan. Et Plan Carpin explique que pour qu'il soit sûr qu'il avait bien compris la lettre, ils lui font une traduction du document officiel. Donc, du mongol au russo-polonais, puis du russo-polonais au latin, pour que Plan Carpin puisse prendre la traduction, notamment en latin, qu'il a gardé avec lui. Et par ailleurs, pour que la lettre puisse être lue en Occident, ils ne savent pas dans quelle langue la rédiger, parce qu'évidemment, ils ne connaissent pas le latin. Et la langue qu'ils ont choisie finalement pour traduire cette lettre du mongol dans le langage le plus occidental qu'ils pouvaient connaître, c'est le persan. La lettre a été rédigée en persan. Et on a gardé aujourd'hui l'original en persan aux archives vaticanes. Et puis après, il y a la traduction en latin qu'avait recopié pour son propre compte Plan Carpin, qu'il a gardé avec lui, puis qui a circulé, qu'on retrouve dans différents textes qui ont gardé le souvenir de la traduction de Plan Carpin. Parce que Plan Carpin, lorsqu'il rentre, passe de couvent en couvent, il lit des passages de son livre, il lit son texte et il lit aussi la traduction de la lettre du grand canne mongol. Par exemple, il y a un frère franciscain qui rencontre à ce moment Plan Carpin, un frère qui s'appelait Salim Bené de Adam. Et un peu moins de 40 ans plus tard, en 1283, quand Salim Bené de Adam fait sa propre chronique, il recopie mot à mot la traduction latine de la lettre de Guy qu'il avait gardée avec lui depuis l'époque où il avait rencontré Plan Carpin à son retour de chez les Mongols en 1247. Alors cette lettre, elle est dans le livre que vous avez publié. On va en lire un extrait si vous le voulez bien. Donc on ne la lit pas in extenso, on va lire quelques extraits. Donc c'est une lettre, donc lettre du Seigneur des Tatars au pape Innocent IV. Tes différentes lettres disaient que nous devrions nous faire baptiser et devenir chrétiens. À cela, nous répondons brièvement que nous ne comprenons pas comment nous pourrions faire une telle chose. Un autre point que tu évoques dans ta lettre. Tu exprimes ton étonnement devant de tels massacres d'êtres humains et en particulier de chrétiens, notamment des Polonais, des Moraves, des Hongrois. Nous te répondons que cela non plus, nous ne le comprenons pas. Cependant, afin de ne pas donner l'impression de vouloir passer ce point sous silence, nous disons qu'il faut te répondre ainsi. Parce que ces populations ont refusé d'obéir aux préceptes de Dieu et aux ordres de Gengis Khan et du Khan et qu'après avoir tenu un grand conseil, elles ont mis à mort nos ambassadeurs. Dieu nous a donné l'ordre de les exterminer et nous les a livrés en notre main. Car si ce n'était pas Dieu qui agissait, comment un homme pourrait-il par ses actions faire quoi que ce soit à son prochain ? Mais vous autres occidentaux, vous pensez que vous êtes les seuls à adorer Dieu parce qu'il n'y a pas que vous pour être chrétien et vous méprisez les autres. Comment faites-vous donc pour savoir quel est celui que Dieu choisit d'élire par sa grâce ? Alors, c'est une lettre qui est intéressante parce que vous avez le grand Khan, le Khan de l'époque, le chef, l'empereur quelque part de l'Empire Mongol qui dit en fin de compte qu'il répond au pape et qui dit que en fait, ce qu'il fait, il le fait sous le mandat divin. D'accord ? Et il parle bien, ce qu'il parle bien du même dieu, parce qu'il dit concrètement on a le même dieu mais c'est moi en fait qui ai raison. Alors, comment vous expliquez cette espèce de... Alors, déjà une première remarque, cette lettre montre qu'entre la version latine et la version persane que l'on a gardée, les textes correspondent. Donc finalement, il y avait bien une communication. Même si dans la réécriture latine, parfois, Plan Carpin interprète le texte. Dans le texte persan, il y a simplement un passage du « nous » au « vous ». La lettre dit « vous », comment vous faites pour être sûr d'avoir la juste foi ? » Et c'est Plan Carpin qui rajoute « vous », les Occidentaux. Ce qui est intéressant parce que ça montre la conscience que l'on avait déjà d'une certaine unité culturelle en Europe à l'époque. Et alors, toute la réponse du grand canne est une réponse au pape. La réponse du pape est une lettre... La lettre du pape, pardon, est une lettre très scolastique, très universitaire. Le XIIIe siècle, c'est le siècle des universités. Et c'est le siècle où on commence déjà à poser les bases de ce qu'on pourrait appeler avec un terme plus contemporain le droit naturel. Ne pas agresser d'autres peuples. « Respecter la liberté, l'intégrité des êtres humains. » Et toute la lettre du pape, en fait, le pape écrit deux lettres au grand canne mongol. La première est sur l'attaque de 1241 pour lui demander qu'est-ce qui a pu justifier une telle attaque qui est contraire à toute forme de droit naturel puisque les mongols ont attaqué sans préavis des peuples et les ont massacrés. Il emploie presque... Il y a déjà presque l'idée de génocide. Qu'est-ce qui justifie une telle forme de génocide et une telle forme de crime contre l'humanité de la part des mongols ? Et la deuxième lettre est un appel à se faire baptiser pour le grand canne mongol. La réponse du grand canne c'est que l'attaque mongole était parfaitement justifiée puisque de toute manière ils avaient envoyé des ambassadeurs auprès du roi d'Hongrie et que le roi d'Hongrie les avait fait massacrer. Donc c'était un casus belli tout à fait légitime. Et sur un deuxième plan quand le grand canne répond « Nous ne comprenons pas comment tu as pu nous demander de nous faire baptiser. » Ça ne veut pas dire qu'il ne comprenait pas ce qu'était le baptême comme parfois on interprétait cette lettre puisqu'il avait des chrétiens Nestorien auprès de lui. Il pouvait parfaitement comprendre ce que signifiait se faire baptiser et se convertir au christianisme. Ce qu'il ne comprenait pas c'était comment le pape pouvait se permettre de lui demander à lui de se convertir alors que toutes les victoires mongoles les mongoles qui avaient réussi à faire un empire à l'échelle de toute leur Asie presque à l'échelle du monde entier tel qu'on le connaissait. Toutes ces victoires montraient bien qu'ils étaient justes que la force de Dieu était de leur côté que Dieu était de leur côté. Donc comment est-ce qu'un personnage insignifiant d'une Europe si éloignée pouvait se permettre de demander aux mongoles de se soumettre alors que leur victoire montrait que c'était eux qui étaient les représentants de l'ordre divin et que c'était eux qui avaient vocation à rassembler le monde entier au nom du Dieu unique. D'où la conclusion du grand khan mongol qui était de demander pardon j'allais dire proposer ce n'était pas proposé de demander au pape de venir se soumettre et de faire un acte de soumission au cœur de la steppe devant le grand khan pour achever l'unité du genre humain sous l'empire mongol. Il y aura plusieurs lettres comme ça qui seront envoyées à des souverains chrétiens. Ce sera après un terme qui va devenir... Toute la correspondance diplomatique mongole prenait cette idée qui est un héritage très ancien. On la trouve dans des empires de la steppe déjà à l'époque des Turcs célestes au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. L'idée que de la même manière qu'il n'y a qu'un seul dieu comme il n'y a qu'une seule voûte céleste il n'y a qu'un seul dieu il ne doit y avoir qu'un seul empire sur terre l'empire du grand khan. Donc toutes les lettres mongoles avaient cette formule. Même après puisque Plan Carpin lorsqu'il revient il a observé les mongoles il rapporte une nouvelle qui est très importante. Il raconte que les mongoles au sommet étaient en train de se diviser entre eux. Que les héritiers de Gengis Khan la génération des petits-fils commençaient à s'affronter et commençaient presque à se faire la guerre. Et en fait Plan Carpin annonce les prémices de ce qui va devenir une guerre entre mongoles qui va faire éclater l'unité de l'empire mongol qui à partir de 1260 se divise en plusieurs ensembles. Un pouvoir en Chine avec le fameux Koubillai qui reçoit Marco Polo un pouvoir en Asie centrale la Horde d'Or et les mongoles de Perse. Et quand il y a un pouvoir mongol en Perse qui est plus localisé comme l'en... Il ne s'agit plus d'un grand empire mais qu'il s'agit d'un pouvoir beaucoup plus localisé beaucoup plus petit les mongoles de Perse vont entrer régulièrement en négociation avec les croisés avec l'idée de s'allier contre les mamelouks qui auraient pu être un ennemi commun. C'est des négociations très hypocrites parce que personne ne voulait vraiment s'allier il voulait plutôt pousser l'autre à attaquer mais les lettres mongoles même dans cette période de négociation ont toujours comporté des appels à respecter l'unité l'unité de la voûte céleste l'unité de Dieu et donc une unité politique qui devait se faire autour des mongoles. Oui, je dis juste quand même la fin de la lettre du Grand Can à 1904 mais si vous ne prêtez pas foi au message de Dieu et à notre lettre et que vous refusez d'entendre notre conseil et de venir à nous alors nous saurons de manière certaine que vous voulez la guerre avec nous et ce qui l'adviendra par la suite nous ne pouvons le savoir Dieu seul le sait. C'est quand même assez clair. C'est assez clair c'est une formule qu'on trouve souvent dans les lettres mongoles en fait ce n'est pas la seule qui se termine avec cette clause de style qu'on retrouvait assez souvent. Néanmoins ça ne va pas empêcher parce qu'on va faire un peu on va continuer un peu la suite ça ne va pas empêcher d'autres missions qui vont partir d'autres missionnaires qui vont partir on peut citer par exemple un autre franciscain Guillaume de Rubroque dont le texte aussi a été édité il y a quelques années qui est un texte aussi très étonnant est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu ? Oui bien sûr Guillaume de Rubroque c'est juste quelques années après entre 1253-1255 en fait là c'est Saint Louis qui voulait entrer en contact avec les mongols le problème de Saint Louis c'est que après lorsque Plan Carpin revient avec un ordre de soumission il y a eu encore d'autres échanges tout le monde sait très bien qu'envoyer un ambassadeur chez les mongols ça se termine avec un ordre de soumission donc ce n'est pas une bonne idée et alors on ne sait pas exactement si c'est l'initiative de Saint Louis si c'est Rubroque Rubroque se présente comme un pur missionnaire comme quelqu'un qui a voulu aller chez les mongols pour d'abord il sait qu'il y a des captifs chrétiens depuis la campagne de 1241 donc pour leur offrir pour un service religieux pour entrer en contact avec eux ensuite pour voir s'il n'est pas possible de faire des conversions donc Rubroque se présente comme un missionnaire dans son récit mais il commence son récit en disant que partout où il est passé il a bien répété à tout le monde comme Saint Louis lui avait donné l'instruction qu'il était un missionnaire et qu'il n'était pas là pour faire une mission diplomatique mais qu'aucun de ses interlocuteurs ne l'a cru et en fait le voyage de Rubroque c'est une mission diplomatique qui ne dit pas son nom il y a une forme de contact diplomatique mais c'est une autre formule qui est utilisée celle de la mission et Rubroque fait un voyage là encore jusqu'au cœur de la steppe arrive et rencontre le successeur du grand Kangu qui avait rencontré Plancarpin le grand Kang que rencontre Rubroque qui s'appelle Monke et c'est le frère de Kubila qui après a eu la Chine a rencontré Marco Polo et donc c'est la même chose c'est un très grand voyage où il raconte son expérience de la steppe des Mongols et l'ensemble de son périple et c'est l'autre grand classique de la littérature de voyage du XIIIe siècle et donc après par contre parce que les franciscains vont quand même continuer à envoyer des missions et qu'on prend au XIVe siècle notamment en Chine si j'ai bon souvenir donc ça va continuer ensuite à partir de 1260 déjà les choses changent un peu quand il n'y a plus un grand empire mongol uni qui risque d'attaquer l'Europe quand il y a plusieurs pouvoirs mongols il est plus facile d'entrer en relation avec eux et comme le XIIIe siècle est aussi le grand siècle franciscain dominicain c'est le grand siècle aussi de cet idéal d'évangélisation de cet idéal missionnaire qui se trouvait et chez Saint François et chez Saint Dominique on peut le rappeler quand même François est allé en Égypte rencontré le sultan au cours de la croisade de Damiette donc les franciscains vont vouloir aller au-delà des limites de l'Europe et aussi un peu les dominicains mais en termes mongoles ce sera surtout les franciscains et effectivement ils vont arriver jusqu'en Chine en fait ce qui se passe c'est qu'il y avait un frère franciscain qui connaissait très bien le Proche-Orient qui s'appelait Jean de Monte Corvino qui avait eu des contacts avec le royaume d'Arménie-Cilicie qui avait eu des contacts avec la Perse mongole qui finalement à travers la Perse mongole va réussir à passer à traverser les mongols Perse étaient alliés ils étaient très proches de la dynastie de Kubilay et des mongols de Chine donc il va réussir à passer à traverser l'océan Indien à remonter la mer de Chine et à arriver jusqu'en Chine où il va s'installer à Pékin et fonder une mission franciscaine alors il arrive à Pékin qui à l'époque avait le nom de Khanbalik la ville du Khan il s'installe à Khanbalik vers 1294 juste après la mort de Kubilay et il va fonder une mission franciscaine qui après lorsque les nouvelles de cette mission arrivent en Occident on va recevoir le titre officiel d'archevêché et un archevêché qui va durer pendant un demi-siècle en tout cas la première moitié du XIVe siècle donc il y a une présence franciscaine à Pékin au moins jusque dans les années 1350 sinon même au-delà et bien voilà ça sera un peu le mot de la fin par rapport à ce mouvement qu'a entamé Jean de Planck-Carpin Thomas Tannas on pourrait passer franchement des heures sur ce sujet parce que c'est vraiment passionnant j'aurais bien aimé qu'on lise aussi des extraits de Rubrook mais bon ça sera pour une autre fois je recommande vraiment vraiment avec je recommande beaucoup ce livre donc vous avez édité Jean de Planck-Carpin dans l'Empire Mongole texte rassemblé présenté et traduit du latin par Thomas Tannas qui inclut non seulement des textes de Planck-Carpin mais aussi bien d'autres avec un répertoire avec énormément de choses c'est un livre qui est paru aux excellentes éditions Anna Carcis et qui est disponible pour une modique somme comme 22 euros c'est très peu pour un texte édité merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à une prochaine fois pour un autre texte merci avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada